Parlant de la première affaire, la Cour nous a informé qu'elle a été recusée. Aucune demande de recusation n'est déjà déposée pour la bonne et simple raison que les mandats d'arrêt qui datent du bergoureté qui sont dans le dossier, mandat d'arrêt contre le général Abakar Fabou-Kabara et le nommé Simanka, que ces deux mandats n'ont pas été exécutés et ces mandats doivent être exécutés dans les conditions légales. Donc, cette récusation est portée par le procureur général Iber à bon droit et en attendant que le Premier Président le statue sur la demande de récusation, la Cour a estimé qu'il fallait renvoyer le dossier à une semaine en attendant que le Premier Président ne se prononce sur la demande de récusation. Bien évidemment, après que la Cour ait répondu. Nous, en tant qu'avocats de la partie civile, nous ne pouvons pas comprendre, ou des parties civiles, nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait deux poids, deux mesures. Quand un mandat est décerné, il doit être exécuté. Quitte à la Cour de procéder à la main levée ou une décision contraire. Mais tant qu'une décision contraire n'est pas intervenue, les mandats doivent être exécutés parce qu'ils sont des décisions judiciaires. C'est ce qui fait la force de la loi, c'est ce qui fait la force de la justice, c'est ce qui fait l'égalité entre tous les citoyens. Il n'y a pas de raison que des mandats d'arrêt soient émis et qu'ils soient dans le dossier et que les intéressés se promènent librement sans être soumis à l'exécution de ces mandats. auraient été un vendeur de motos ou un vendeur de bicyclette ou un homme qui n'a aucun soutien, qui n'a aucune force, qui n'a aucune relation. Aujourd'hui, il serait déjà à la maison sans parler de Conakry. Donc, nous sommes révoltés par cette situation. Nous ne comprenons pas. En tant qu'avocat de la partie civile, nous demandons à ce que ces mandats soient effectivement mis à exécuter. en ce qui concerne la première affaire. La seconde affaire. Nous étions le 17 avril 2020, à la veille du tripartillage de la Constitution, à la veille de la lutte contre et pour le troisième mandat. M. Silla, ici présent, était un des membres influents d'FMDC. A ce titre, il était dans le collivataire. Il devait être arrêté, persécuté, recherché, emprisonné. Certains même ont perdu la vie dans cette lutte. Plusieurs de nos concitoyens aujourd'hui sont à l'au-delà et il faut que la justice leur soit rendue. Donc, le 17 avril 2021, M. Oumar Silla, ici présent, a été interviewé sur la situation des délégués. Il a donné son point de vue qui était déjà connu tous. Il a donné son point de vue aussi sur l'interdiction de l'urgence sanitaire. Parce que pendant que nous étions dans l'urgence sanitaire, des personnes se regroupaient au palais du peuple pour promouvoir le troisième mandat. D'un côté, on empêche les uns de manifester. Pacifiquement, de l'autre côté, on se retrouve pour manifester et soutenir le troisième mandat. Il n'en fallait pas plus pour que cinq pick-up débarquent à son domicile, armés jusqu'au dents, en pleine matinée. Munis d'une convocation, il est interpellé violemment, conduit dans un lieu de détention extrajudiciaire qui serait dans une villa, Villa 24, que nous avons dénoncé à la barre parce que nous voulons que le droit soit appliqué dans notre pays. On ne peut pas prier un citoyen de sa liberté et l'amener dans un lieu extrajudiciaire. Les gardes à vie doivent être exécutées dans des milieux indiqués par la loi, indiqués par le Code de procédure pénale. C'est clair et net. Tout endroit qui n'est pas conduit et qui n'est pas prévu par les codes qui échappent au contrôle d'un procureur de la République, un tel endroit doit être interdit et supprimé parce qu'il est attentatoire à la liberté des citoyens. Nous nous sommes rendus compte que notre client, monsieur le président, après avoir été kidnappé, avait été conduit en cet endroit. Plus tard, il a été ramené à la CNS numéro 7, où il est resté pendant trois jours sans se laver, difficilement trouvé à manger. Et ensuite, il a été interrogé en l'absence de ses avocats, conduit au tribunal. Le procureur avait flétré le comportement des officiers de police judiciaire parce que j'étais avec lui ces jours-là. Le procureur avait soutenu avec force de détail. Quand je parle de procureur, je vais parler de M. Céline Suleman-Biaï. Il avait soutenu avec force de détail. En tant que procureur de la République, ce n'est pas par la voie des hommes qu'il doit être informé de l'arrestation d'un citoyen dans sa localité, mais que les officiers de police judiciaire doivent remonter toute arrestation opérée ou interpellation dans sa zone. Et que la prochaine fois que le commissaire Fabou venait arrêter ou interpeller un citoyen dans sa zone, sans l'informer, alors qu'il allait prendre des dispositions, il a flétré le comportement. Il ne voulait même pas recevoir le procès verbal. Mais tenez-vous bien, monsieur. Cela était déjà dans le collimateur parce que vous avez vu une cassette qui a flûté, une vidéo qui a flûté. Lui-même, il était déjà dans la disposition de le maintenir en prison jusqu'à la fin des élections pour le troisième mandat. Donc, le dossier était vite. Une seule procureure flétrie le comportement et il est resté en prison en dehors de toutes les dispositions qui organisent la garde à vue. Il a été arrêté le 17. Difficilement, il a été déféré le 27. D'ailleurs, il y a d'autres qui sont passés à la DPJ. Si vous prenez Manique Sans Frontières, dont j'ai été le conseil, il avait passé un mois, quelques jours, avant d'être déféré. Momadou Olivogui, également, était resté pendant près d'un mois avant d'être déféré devant le procureur. C'est-à-dire que le tribunal de Dixil, le parquet de Dixil, était là pour consoler, s'il faut dire, les irrégularités. Parce que toutes ces irrégularités étaient portées systématiquement et par écrit à la connaissance de M. le procureur de la République, mais qu'il ne réagissait pas. Nous avons tous écouillé, je crois que d'autres seront produits le moment venu dans ce dossier. Chaque fois qu'un citoyen a été arbitrairement arrêté, nous l'avons écrit, nous l'avons réécrit, nous l'avons dénoncé, mais il n'a jamais agi. Et quand on défait nos clients devant lui, nous étions là pour lui opposer ses lullités. Ce n'était pas son problème, parce que déjà, il était dans la disposition d'un permis systématiquement. Donc le procureur lui-même, il est sorti. Il a mis de côté tout ce que la police lui avait envoyé. Finalement, il dit, bon voilà, maintenant j'étais poursuivi pour du pison, production de poste. Ce qui était faux, c'était un lussé vide. La preuve est que, la vidéo même qui a fuité, dans cette vidéo, vous l'entendez lui-même dire, ah, c'était un lussé vide. Mais aidez-moi, moi il m'a dit, aidez-moi. C'est pour vous dire qu'il y a d'autres plaintes qui arrivent. D'accord, c'est un lussé vide. Oui. Et saissons de, on a entendu votre, et solliciter la compagnie de mettre des ministres de Balgarie pour faire témoin, est-ce que c'est un lussé vide ? Bon, vous savez, nous n'allons pas mettre les charis avant les beurs. Nous avons beaucoup de stratégies de lutte. En tout cas, rien ne sera toléré. Parce que dans notre pays, on ne peut pas accepter que les citoyens, pour leurs convictions politiques, économiques et sociales, soient traumatisés de la sorte et que justice ne soit pas faite. et je vais vous rassurer, d'une chose, aujourd'hui, c'est ceci-là, la route de l'histoire tourne. Demain, ça peut être un autre citoyen. Nous étions là nuit et jour, sous la pluie. Personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui, M. Aboubakar, Fabou Kamara, pouvait être à la barre pour rendre compte de ces jadissements. C'est pour vous dire que dans les conditions normales, même celui qui l'a conduit en prison, il est resté là-bas pendant 4 mois, 10 jours. Il a été libéré parce qu'il n'y avait pas d'infraction dans les conditions normales. Tous ceux qui ont de près ou de loin participé à cette procédure irrégulée à ce faux dossier doivent répondre de leurs agissements devant la cour d'appel. Et ne soyez pas surpris que d'autres plaintes soient déposées contre d'autres organes qui ont poursuivi cette affaire. Je vous le dis, en âme et conscience que nous ne tolérerons personne pour éviter que dans l'avenir des citoyens ne soubissent le même sort. Je vous remercie. Et moi, il est en attitude, par contre, vous ne le connaissez pas. Cela n'engage que lui. De toutes les personnes, nous, nous avons tous les éléments qui prouvent qu'il était en amont et en avare de toute la procédure irrégulière et attentatoire à la liberté dont le client a été victime. Ce qu'on peut retenir, disons, grosso modo, par rapport aux deux affaires, je commencerai par la première. Et la première affaire, on a été, disons, surpris d'apprendre que le ministère public, représenté ici par M. l'avocat général, aurait, si vous voulez, adresser une requête aux fins de récusation au premier président de la Cour pour dénoncer un certain nombre de faits. Selon le parquet, le président n'aurait pas accepté, si vous voulez, l'exécution des mandats d'arrêt qui étaient décernés contre nos deux clients. Et voilà, pour ce faire, le parquet a estimé qu'il fallait donc tout de suite récuser le juge qui est en charge de la cause en appel. C'est que nous ne comprenons pas d'ailleurs parce que le parquet ne saurait être partie civile en aucun cas. D'accord ? On dit que nul ne plaide par procureur. Donc, en aucun cas, le parquet ne peut se substituer au parti, disons, à la partie civile. Parce que là, vous constaterez avec nous que tout le long de la procédure d'aujourd'hui, le parquet s'est comporté en partie civile et non en procureur représentant de la société. Mais s'est comporté comme s'il était là pour défendre les intérêts d'une personne alors que ce n'est pas son rôle. Maintenant, par rapport à la deuxième affaire qui concerne M. Aboubacar Faroukamara uniquement, là aussi, vous avez suivi avec nous les débats. Nous avons posé plusieurs questions de part et d'autre. Mais finalement, l'affaire a été renvoyée parce que, voilà, la Cour ne pouvait plus tenir. Donc, on a renvoyé la cause à deux semaines, c'est-à-dire le 28 de ce mois, pour la continuation des débats, mais aussi réquisitions et plaidoiries. Et donc, nous allons attendre cette date et on va s'y préparer pour être là. Ok, votre client a annoncé les faits pour lesquels il a continué. et aussi les vacations qui ont été pour certaines personnes. Jusqu'où comptez-vous aller dans cette histoire ? Bon, jusqu'où compte aller, je pense que nous allons hésiter les fois légales possibles. et voilà, je pense que la procédure est encore en cours. Nous ne pouvons pas décider de quelque chose de tout. Ok, votre client a nié les faits pour lesquels il est poursuivi et vous êtes de son côté ? En tout cas, vous appuyez ces arguments ? Bon, de toutes les façons, nous, jusqu'à preuve du contraire, je le dis et réitère, nous sommes sereins et nous estimons que notre client, il a agi de manière légale. Il n'a jamais brimé aucun citoyen dans ses droits. Il a interpellé de manière régulière et a auditionné M. Alias Fourniquet-Menguet et les autres. Donc, il n'a fait que son travail. Maintenant, ce que nous ne comprenons pas derrière ce dossier, c'est que M. Alias Fourniquet-Menguet lui-même reconnaît avoir été présenté au procureur et il soutient que le procureur aurait dit que tous les actes posés par la PJ, la police judiciaire étaient nuls. Mais, par la suite, il s'est retrouvé à la maison centrale. Il ne poursuit pas M. le procureur, mais poursuit l'OPJ qui n'a agi que sous les ordres du parquet, du procureur. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le procureur c'est celui-là qui commande les OPJ. C'est ça la réalité. Merci, M. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Chéri, il fait l'âge pour les cabos.